Mesdames et messieurs, je ne sais pas si tout le monde est arrivé, mais je voudrais saluer évidemment M. Morin. C'est un très grand honneur de vous recevoir à l'ESSEC. Merci de votre présence. Applaudissements. Merci à mesdames, messieurs, cher Edgar Morin, je suis évidemment très heureux, très fier ce soir d'inaugurer cette chaire qui représente un moment très important dans la vie de l'ESSEC, puisque d'une certaine façon, c'est la rencontre entre une institution qui a toujours parlé de la complexité et le penseur qui a pensé la complexité. Même si le mot complexité n'est pas forcément toujours présent dans les termes que nous utilisons, en réalité, si on regarde l'histoire de l'ESSEC depuis 1907, son goût de l'innovation, son goût pour relier les connaissances au service d'objectifs très concrets, et bien on a depuis les origines cette tradition d'humanisme, d'ouverture et finalement de complexité qui correspond si bien à la pensée d'Edgar Morin. Donc cette rencontre, elle devait se faire un jour ou l'autre entre l'institution et l'homme et elle se réalise aujourd'hui au travers de cette chaire Edgar Morin de la complexité. Ce que je voudrais souligner d'abord, c'est la générosité avec laquelle Edgar Morin a accepté ça. Comme vous le savez, il est connu mondialement, il est sollicité mondialement, et il accepte souvent ces sollicitations à une échelle mondiale, il est donc très pris. Beaucoup d'institutions aimeraient la voir régulièrement avec elle pour pouvoir approfondir un certain nombre de sujets. Il a pourtant accepté cette proposition, tout simplement par générosité, par ouverture d'esprit, peut-être par volonté aussi de connaître un monde qui lui est moins familier que d'autres, celui d'une business school qui réfléchit au management, mais qui est aussi une école qui depuis toujours réfléchit aux sciences sociales et à leur articulation. Et cette générosité, il est important de la souligner parce que finalement, elle nous rappelle un peu ce que Nietzsche dit du philosophe, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est quand même encore plus l'exemple que le discours. Et de ce point de vue-là, la vie d'Edgar Morin est aussi intéressante que sa pensée. Je voudrais aujourd'hui à la fois souligner la vitalité avec laquelle il a accepté, l'appétit avec lequel il a envie de créer de nouvelles aventures comme celle-ci. Et aujourd'hui, nous sommes donc en train d'entrer dans une aventure collective avec lui, qui est là aussi significative d'une manière d'être. Et donc d'un exemple, dans un pays et dans une période où l'optimisme n'est pas la qualité la plus répandue, Edgar Morin est un exemple vivant que l'on peut à la fois penser et être joyeux, que l'on peut penser et montrer des chemins, montrer des voies. Comme vous le savez, l'un de ses derniers livres, alors avec lui, on est obligé de dire l'un de ses derniers livres, même quand c'est un livre de l'année dernière, parce qu'il y en a eu d'autres dans l'intervalle. Donc en l'occurrence, La Voix. Alors aujourd'hui, il a perdu La Voix avec un X, vous allez vous en rendre compte dans un instant. Il est quand même venu. Mais dans son dernier livre, La Voix, il n'a pas peur de faire ce que finalement très peu de gens font aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire s'aventurer en tant que philosophe, en tant que sociologue, en tant qu'anthropologue. On ne sait jamais comment le qualifier du point de vue des définitions disciplinaires. En tant que penseur, il n'a pas eu peur de s'aventurer vers les grands enjeux concrets de notre époque. L'enjeu du développement durable, l'enjeu de la ville, l'enjeu de l'éthique en relation avec l'économie. Bref, tous ces enjeux qui correspondent aux grandes questions d'avenir pour nous tous, et qu'il ne s'agit pas de traiter uniquement de manière superficielle ou de manière abstraite, mais dans le détail desquels il faut entrer. Et c'est évidemment tout l'intérêt aussi de ce que nous allons faire avec lui, puisque une de nos grandes motivations, en proposant à Edgar Morin de créer cette chaire de la complexité, c'était de faire un travail d'équipe, c'est-à-dire non seulement avoir le bénéfice de sa présence, de sa pensée, de ses écrits, mais aussi le bénéfice d'un travail collectif. Et là, je voudrais remercier Laurent Bibard d'avoir accepté d'être le correspondant, en quelque sorte, le professeur de l'ESSEC, acceptant d'être titulaire de cette chaire, et qui donc fera l'articulation avec les professeurs de l'ESSEC qui voudront prolonger la pensée d'Edgar Morin, la critiquer, bien entendu, la faire vivre, de façon à voir dans quelle mesure elle nous aide à traiter les différentes catégories de problèmes que j'ai citées et bien autres. Bien sûr, notre autre grande motivation, c'était de faire bénéficier nos étudiants de cela, à la fois de cet état d'esprit dont j'ai parlé, c'est-à-dire cet état d'esprit totalement tourné vers le futur, de cette méthode incarnée par Edgar Morin. Chacun sait que ce mot de méthode, c'est aussi l'autre mot qui le caractérise, puisque son grande œuvre a notamment été les différents tomes de la méthode qui ont cherché à créer cette interdisciplinarité concrète, si importante pour faire avancer les sciences en général, et les sciences humaines et sociales en particulier. et donc que nos étudiants soient imprégnés de cet état d'esprit. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire à quel point cette démarche, celle de la chaire, cet esprit, celui d'Edgar Morin, correspond aussi aux grands objectifs que nous nous sommes fixés à l'ESSEC. L'ESSEC vient de faire son plan stratégique, qu'on a appelé le plan 3i, pour innovation, implication, internationalisation. Ces trois mots me paraissent parfaitement correspondre à ce que nous voulons faire dans le cadre de la chaire Edgar Morin, de la complexité. Pourquoi ? D'abord l'innovation, parce que l'innovation, nous l'avons dit, nous le répétons, nous le faisons vivre, elle surgit de la rencontre de choses différentes. Elle surgit de la volonté de débat, elle surgit aussi de la volonté de faire rencontrer des disciplines différentes. Une maison comme l'ESSEC, avec ses départements disciplinaires, avec ses spécialités, avec ses compétences, est en situation tout à fait privilégiée pour relier ses connaissances et être capable de mettre ensemble des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble. Et de ce point de vue-là, une bonne partie de la théorie de la complexité d'Edgar Morin est justement tournée vers cette volonté de montrer que c'est en reliant les disciplines, et non pas en les opposant, que c'est en reliant même parfois des choses qui peuvent apparaître comme contraires, que l'on réussit à dépasser d'apparentes contradictions, non pas pour avoir des solutions définitives, puisque c'est aussi au cœur de sa pensée que d'expliquer que solution définitive, il n'y a jamais, mais au contraire pour faire vivre. Et là aussi, on a un mot-clé, le mot de vie, tout simplement, pour faire vivre le débat, pour faire vivre les dépassements, pour faire vivre, tout simplement, des visions différentes qui s'alimentent à des approches différentes. Ceci suppose une ouverture d'esprit que là aussi, Edgar Morin s'est toujours très bien incarné. Le deuxième mot que je citais, c'est celui d'implication. L'ESSEC est une maison impliquée, c'est une maison engagée, dans tous les sens du mot. C'est une maison engagée parce que sa pédagogie est une pédagogie de l'engagement. Autrement dit, elle demande à ses étudiants non seulement de suivre des cours, mais de vivre des expériences. Et l'ambition que nous avons, c'est que l'ESSEC soit une maison qui transforme ses étudiants, se former pour se transformer, qu'on sorte différent de l'ESSEC que l'état dans lequel on y est entré, parce qu'on y aura vécu des choses différentes. Le mot de vie, de nouveau, est très important. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, il s'agit de vivre et de se transformer grâce à cela. Et cette tradition de l'ESSEC, cette volonté de l'ESSEC de créer cette transformation par la formation, elle correspond à cette notion d'implication et cette idée aussi que les sciences sociales ne sont pas là simplement pour être une noosphère abstraite vivant au-dessus de nous, mais au contraire, être quelque chose qui nous permet d'apporter des solutions concrètes dans nos vies. D'où l'importance, évidemment, que nous attachons ensuite à la vie professionnelle de nos étudiants, mais aussi aux responsabilités qu'ils vont exercer. Souvent, ils vont les exercer dans le secteur privé, parfois dans le secteur public, parfois aussi dans les ONG, dans le monde associatif. Quel que soit l'endroit où ils vont aller, ils auront leur originalité, c'est ce que nous cultivons aussi, mais ils auront aussi cette capacité commune à avoir le sens de l'autre, le sens de l'écoute, le sens de la responsabilité, et c'est évidemment ça aussi la notion d'implication. Parce que si l'ESSEC est engagé, c'est non seulement dans le fait d'avoir une pédagogie de l'engagement, une pédagogie de l'implication, mais aussi d'avoir une responsabilité sociale et environnementale de l'économie. La semaine qui vient de passer, nous avions une rencontre à Tokyo de six doyens de business school de différents pays du monde sur cette question de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, notamment autour de la question de la santé, en l'occurrence, c'est significatif de cet engagement que nous avons de penser que l'économie n'existe pas pour elle-même, mais elle existe évidemment pour le progrès des sociétés en général. Et puis notre troisième I, c'est aussi un I très maurignien, un I correspondant à bien des ouvrages aussi d'Edgar Morin, je pense à Terre Patrie en l'occurrence, c'est le I de l'internationalisation, puisque notre maison, comme évidemment toutes les maisons importantes aujourd'hui, est engagée dans l'internationalisation, mais pas de n'importe quelle manière. Cette internationalisation de l'ESSEC, nous l'avons définie comme étant une internationalisation multipolaire. Là aussi, c'est une approche maurignienne, c'est une approche du respect des différences, mais aussi une approche quant à la communication des différences entre elles. Et c'est ce que nous ferons de plus en plus, là aussi, notamment au travers de notre corps professoral, qui reflète la diversité internationale, qui reflète aussi la diversité des disciplines, et la diversité des façons de penser. Donc nous étions maurigniens avant Edgar Morin, nous allons le devenir encore plus. Il ne s'agit pas évidemment de suivre une pensée aveuglément, c'est en aucun cas une démarche que l'on peut prôner, et certainement pas Edgar Morin lui-même qui la prônerait. Par contre, être engagé dans une interaction avec un des penseurs les plus importants de notre époque, ça oui, pour nous c'est extrêmement important, et pour ça nous vous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. Peut-être M. Morin, avant que vous n'interveniez, nous comptions peut-être faire précéder votre intervention par deux choses. Si M. Bruno Mettling est parmi nous, Orange souhaitait dire les raisons de son engagement auprès de l'ESSEC pour la chère Edgar Morin de la complexité. Et il y aura M. Morin également, encore un petit événement supplémentaire avant de vous laisser la parole. M. Bruno Mettling, bienvenue. Merci. Merci de votre accueil. Pardonnez-moi de vous demander encore quelques minutes avant qu'on ait tous le plaisir de participer à cette conférence que vous avez donnée. Et je dois dire que dans l'agenda de cette semaine d'un dirigeant d'un grand groupe comme Orange, il est clair que j'avais coché ce moment-là, pas pour les quelques mots que je vais vous dire brièvement, mais tout simplement parce qu'il est rare dans la vie d'un dirigeant d'une entreprise confronté à la compétition que l'on sait, d'avoir une heure, une heure et demie devant soi pour entendre, j'allais dire, vous entendre parler de la complexité de ce monde. On la vit au quotidien de manière extrêmement forte. Et c'est important de temps en temps, pour les dirigeants que nous sommes, de prendre un petit peu de recul. Alors, je voulais simplement dire en quelques minutes, dans cette belle école, dans cette école qui a fourni beaucoup à cette entreprise et à beaucoup d'entreprises au monde, beaucoup de ses responsables, de ses dirigeants, de vous dire le sens de l'engagement. Je crois qu'on peut être assez bref. C'est tout simplement assez normal pour une entreprise qui a la chance de vivre la compétition, le changement, la bataille à l'échelle mondiale. C'est important pour elle de soutenir. Dans un pays comme le nôtre, cette entreprise n'oublie pas ses origines, bien sûr, même si elle est maintenant présente dans plus d'une centaine de pays, même si elle réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires en dehors de France, elle n'oublie pas ses racines, ses origines. Et c'est important de temps en temps de participer à des événements comme ceci et de soutenir ceux qui portent la culture, la connaissance, la transmission, les savoirs, à la fois à travers vous, cher Edgar Morin, et à travers les responsables de l'école que vous représentez, ceux qui ont ce beau métier de transférer, de former nos cadres de demain. C'est pour une entreprise comme la nôtre, évidemment, extrêmement important d'être présent. Donc, lorsqu'on est venu me voir, on m'a dit qu'Edgar Morin avait enfin accepté que son nom, son action, ses connaissances, son oeuvre puissent être associées à une école, à une chaire, et qu'on a proposé à Orange, l'acteur de taille mondiale du numérique de ce pays, de participer au soutien de cette chaire. La réponse a été assez évidente, elle a été évidemment positive, et on le doit à la fois à ce pays, à ces écoles et au travail que vous faites, aux générations qui viendront demain renforcer les grandes entreprises dont nous sommes. Je voulais simplement m'aventurer aussi, en quelques minutes, sur ce terrain difficile, comment est-ce qu'un dirigeant d'une entreprise comme Orange vit la complexité. Il ne s'agit pas pour moi du tout de prétendre atteindre le niveau d'analyse, de profondeur qu'on va avoir dans quelques instants, mais simplement de vous faire partager l'enjeu, vu du dirigeant que nous sommes, de cette complexité. Et quand j'essayais d'isoler un petit peu, en préparant cet échange, ce qui nous concernait en tant qu'entreprise, du numérique, il y a évidemment la digitalisation. C'est un énorme défi que de voir cette vague qui arrive, qui va nous transformer profondément, l'organisation du travail, les conditions de travail, la relation au travail, parce qu'aujourd'hui, dans une entreprise traditionnelle, comme la nôtre, c'est vrai que la relation au travail se joue beaucoup au niveau de la relation au temps, le fameux temps de travail, si cher à notre pays, moins pratiqué ailleurs. Elle se joue beaucoup à travers la relation à l'espace, ce lieu qu'est le travail, qu'il faut différencier du lieu privé. Et on voit bien comment, à travers cette vague de la digitalisation, ces repères vont s'estomper, et combien la complexité à laquelle on est confrontés suppose que les dirigeants que nous sommes aient anticipé cette évolution profonde, de notre travail, à travers cette digitalisation. Et l'anticiper, c'est évidemment savoir, essayer de comprendre la complexité. Et la complexité à travers notamment tous ces enjeux des sciences humaines qui sont derrière la relation au travail de nos salariés. Et c'est pourquoi je suis heureux, dans le contexte de ce qu'on vit, qu'à travers cette chaire, on ait cette invitation en tant que dirigeant à prendre un petit peu de recul et à réfléchir à la complexité. Le deuxième message, c'est qu'on ne vit que des ruptures. La seule chose que je peux dire dans ce temple de l'école de commerce, de cette business school que vous êtes, on ne vit que des ruptures. Rupture technologique, en matière de numérique, évidemment. Rupture du mode managérial. Rupture réglementaire. Ce pays avait fait de la présence de quatre opérateurs un élément absolument central de toute politique, de tout respect dû aux consommateurs. Et en quelques jours, quelques semaines, tout d'un coup, à juste titre de notre point de vue, cette espèce de référence absolue dans ce métier du numérique parmi les entreprises numériques est devenue quelque chose de relatif par rapport à d'autres enjeux. Donc, on voit bien que la complexité, on la vit à tous les niveaux, technologique, du business. On la vit évidemment au niveau réglementaire. On la vit au niveau politique. On la vit dans nos entreprises. Et moi, en me disant finalement ce qui, ce soir, justifie tout particulièrement cette volonté de mieux appréhender à travers cette chaire la complexité, je me disais qu'en tant que dirigeant, je dis souvent aux équipes, le plus grand défi qu'on a, c'est qu'en France, une rupture s'est installée dans les entreprises. Cette rupture se caractérise par le fait que 60% de nos collaborateurs, y compris des cadres de haut niveau, considèrent que leurs intérêts ne sont plus convergents avec ceux des dirigeants. Et je me disais, qu'est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'intérieur des entreprises, en France, il y a autant de doutes sur l'action des dirigeants, la volonté, leur capacité à donner du sens ? Et en me posant cette réflexion, je me disais que sans doute que nous, dirigeants, nous devons réfléchir et que nous ne prenons pas assez de recul. Nous sommes trop dans la logique du court terme, trop dans la logique de l'urgence. On a perdu souvent cette responsabilité de donner du sens. Mais donner du sens, évidemment, dans un monde complexe, essayer de comprendre cette complexité, essayer de l'appréhender pour en restituer aux équipes, aux collaborateurs, aux clients, les éléments les plus positifs. Et donc, je voudrais simplement terminer mon propos en disant, il y a derrière cette chaire, derrière cette volonté, de progresser dans l'appréhension de la complexité, dans sa compréhension. Savoir dénouer un certain nombre de codes de fonctionnement qui, aujourd'hui, nuisent à la relation entre l'entreprise, aussi une responsabilité importante pour renforcer le consensus et la convergence au sein du monde économique dont on souffre pas mal aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes. Orange est fier et vous remercie de votre confiance et fier de soutenir cette chaire et fier, à travers cette chaire, de soutenir cette belle école que vous êtes, les talents qu'elle forme, ce pôle d'excellence qui nous permet, encore une fois, dans ce monde complexe, d'être compétitif. Et je voulais simplement vous remercier, cher Edgar Morin, de toute votre oeuvre qui, encore une fois, bien au-delà des personnes ici présentes, porte une pensée dont ce pays doit, encore une fois, et bien au-delà de ce pays, dont l'ensemble de la communauté doit s'inspirer, y compris dans la conduite des affaires économiques. Merci infiniment. Merci, M. Mettling. La question du sens est réelle. Elle est collective et j'ai plaisir à dire ici à tout le monde qu'elle l'est déjà très largement concernant à la fois les professeurs, les collaborateurs de l'école, vous toutes et vous toutes et tous ici qui êtes présentes et présents, et également à les collectifs concernant les étudiants. cher M. Morin, nous avons prévu, grâce à la connaissance amicale de Jean-Michel Blanquer et vous-même, sachant que cela, sans doute, vous ferait plaisir de demander à deux étudiants de nous rejoindre pour un petit présent qui va vous être fait par eux. Hugo et Chloé sont là et je propose que, comme M. Mettling vient de le dire, nous prenions bien le temps d'entendre un poème de Machado et qui s'appelle Caminante. Tout passe et tout reste, mais notre chose est passer, passer en faisant des camins, des camins sur le mer. Je n'ai jamais persécuté la gloire ni dejé dans la mémoire de les hommes ma chanson. Je m'aime les mondes subtils, ingrévides et gentils, comme les pompiers de bois. Je m'aime les voir de soleil et de soleil, de voler sous le ciel, de soleil, de soleil, de soleil, de soleil, de soleil et de soleil. Je n'ai jamais persécuté la gloire. Caminante, son tus huelles, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oye la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse, le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jirguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Y para que todo el mundo pueda gober y saborar la palabra de Machado, gracias, Chloé, de nos livrer la versión en français. Tout passe et tout demeure. Notre vie est de passer, passer et tracer des chemins, des chemins sur la mer. Je n'ai jamais cherché la gloire ni voulu laisser en la mémoire des hommes ma chanson. J'aime les ambiances subtiles en apesanteur, légères comme des bulles de savon. J'aime les voir se teinter de lumières et de couleurs, voler sous le ciel bleu, trembler et d'un coup se briser. Je n'ai jamais cherché la gloire. Voyageur, ton chemin, c'est la trace de tes pas et rien de plus. Passant, il n'y a pas de chemin. On trace son chemin en marchant. En marchant, se trace le chemin. Et le regard se retournant voit la route que jamais on ne pourra refaire. Passant, il n'y a pas de chemin. Seul des reflets sur la mer. Il y a quelque temps, en ces lieux où les bois se couvrent à présent d'épines, on entendit un poète crier Passant, il n'y a pas de chemin. On trace son chemin en marchant. Pas à pas, vers après vers. Le poète est mort, loin de son foyer. Le recouvre maintenant la poussière d'un pays voisin. En s'éloignant, on le vit pleurer. Passant, il n'y a pas de chemin. On trace son chemin en marchant. Pas à pas, vers après vers. Quand le chardonneret ne peut chanter, quand le poète devient pèlerin, quand à rien ne sert de prier. Passant, il n'y a pas de chemin. On trace son chemin en marchant. Pas après pas, vers après vers. Chloé et Hugo, restez juste un instant pour qu'on puisse simplement dire que c'est pour vous que la chaire Edgar Morin de la complexité se met en place maintenant parce que c'est pour l'avenir et vous le représentez. Merci de vos lectures. M. Morin, c'est à vous. Bienvenue. Et nous vous écoutons avec la plus grande attention. Merci. Merci Jean-Michel Blanquer et vous autres amis de l'ESSEC. De m'avoir fait cet honneur ESSEC fonctionnel, si j'ose dire. Et merci pour ce poème d'Antonio Machado qui a été mis en musique d'ailleurs par Jean-Manuel Serrat et qui est peut-être la conclusion de mon discours d'aujourd'hui. C'est un peu en quelque sorte la pensée complexe qui nous aide à cheminer là où le chemin doit se faire en marchant. Alors on a l'impression que le mot de complexité est de plus en plus répandu puisque nous disons très souvent la situation est très complexe, l'Ukraine est très complexe, la Syrie c'est très complexe, la situation mondiale est de plus en plus complexe, enfin bref. Le mot complexité envahit nos discours et en réalité cela y traduit non pas une conquête de la connaissance mais une incapacité de la connaissance à définir, à décrire de façon claire et distincte ce qui se passe, ce que l'on appelle complexe. Et du reste ça se comprend puisque le mot a pour origine le terme latin complexus, c'est-à-dire ce qui est tissé ensemble. Vous avez une tapisserie qui est faite de couleurs différentes et dont les fils sont tissés ensemble et dont les résultats sont évidemment une figure mais vous ne pouvez pas dire de quels fils sont composés et vous voyez que l'ensemble est encore dans une tapisserie c'est clair ce que vous voyez alors que quand vous dites c'est complexe vous résignez dans le fond à ne pas vraiment connaître à une vision confuse ou bien vous vous en sortez par une vision unilatérale vous ne voyez qu'un seul aspect de ce phénomène complexe mais vous savez vous devrez savoir qu'une vérité partielle est une vérité partielle et qu'une vérité partielle est en même temps une erreur qu'une vérité. Donc voici la nécessité de considérer la complexité comme un défi à notre connaissance et puisque c'est un défi à notre connaissance pourquoi notre connaissance a-t-elle tellement de difficultés ou cette incapacité de traiter la complexité donc nous avons un deuxième défi qui précède le premier c'est mais dans le fond cette connaissance est-ce que pourquoi est-elle faillible dans ce cas et à ce moment-là nous nous rendons compte que là dans le passé et même dans un passé assez récent tellement de connaissances qui semblaient certaines sont considérées aujourd'hui comme des erreurs ou des illusions pas seulement dans les idéologies politiques le fascisme le stalinisme le maoïsme etc mais aussi dans dans d'autres certitudes et donc est-ce que nous passons aussi dans les sciences puisque dans le fond les dogmes les principes des sciences au 19ème siècle qui était le déterminisme généralisé le moyen de réduire le complexe au simple sont de plus abandonnés dans les progrès des sciences actuelles donc même dans les sciences on se rend compte qu'il y avait des erreurs dans le passé alors que des théories semblaient absolument assurées mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes immunisés contre les erreurs et les illusions est-ce que nous avons acquis un moyen de nous de les prévenir ou de les comprendre pas du tout nulle part on nous saigne on enseigne dans nos écoles primaires dans nos écoles secondaires les problèmes de la connaissance il n'y a qu'un certain niveau épistémologique de la philosophie qu'on s'interroge mais alors que nous avons tous besoin dans notre vie d'être capables de détecter autant que possible erreurs et illusions bien entendu il y a parfois des erreurs positives comme l'a dit le poète Vosemensky le poète russe tu cherches l'Inde tu trouves l'Amérique c'est-à-dire qu'une erreur par laquelle Christophe Colomb s'imaginait avoir enfin trouvé l'Inde c'était en réalité la découverte de l'Amérique mais aujourd'hui mais ce genre d'erreurs qui existent d'erreurs qui dans le fond conduit à des découvertes et il ne faut pas le nier mais il est minoritaire par rapport aux erreurs qui nous trompent et qui nous font faire des choses extrêmement nuisibles pour nous-mêmes et parfois pour les autres alors ici il faut savoir que la connaissance la plus élémentaire celle qui nous vient des sens de l'ouïe du toucher de l'odorat et des yeux qui est la connaissance la plus précise qu'une telle connaissance notamment la connaissance visuelle n'est en aucun cas l'équivalent d'une photographie de la réalité c'est une traduction suivie d'une reconstruction et cela nous le savons aujourd'hui avec connaissance sur le fonctionnement du cerveau nous savons que par exemple les stimuli les photons qui arrivent à notre à nos yeux sont transformés ces stimuli sont transformés en un code binaire qui va circuler dans le nerf optique va passer dans différents centres cérébraux instantanément reconstitués en une perception or cette perception est une reconstruction je le répète à partir d'une traduction et du reste c'est nous le nous le savons grâce immédiatement à ce que nous appelons la constance perceptive la constance perceptive et ce mécanisme cérébral qui fait que les personnes du dernier rang dans cette salle qui sont beaucoup plus petits sur ma rétine que les personnes du premier rang ne sont pas du tout perçues comme des nains par rapport à des gens d'une taille supérieure non c'est que vous êtes tous à peu près de la même taille grâce à cette constance perceptive et dans le fond nous avons une certaine fidélité mais la fidélité n'est pas toujours évidente et nécessaire et il y a par exemple des différences de perception je vais vous donner un exemple il y a une cinquante ou soixante années une unité de cinéma britannique a voulu projeter à une population africaine une maison moderne du style européen pour qu'ils puissent voir ce genre de maison que d'après ce film serait souhaitable alors ils ont posé la question en demandant aux spectateurs qu'avez-vous vu et les spectateurs ont répondu le poulet quel poulet alors les auteurs du film ont repassé le film et ils se sont rendus compte la troisième fois que sur le point de l'écran il y avait un petit poulet qui se déplaçait et c'est à dire qu'effectivement ça leur était invisible parce qu'ils voyaient la maison mais les autres s'intéressaient au poulet évidemment et nous savons aussi que l'émotion est quelque chose qui est inséparable de tout acte cognitif c'est aussi une chose que nous savons depuis les travaux d'Antonio Damasio et de Jean Didier Vincent c'est à dire qu'il n'y a pas tant un centre rationnel est animé il y a aussitôt un centre émotionnel qui se trouve lui-même stimulé autrement dit la raison pure même le mathématicien il a la passion des mathématiques mais ce qui est incertain c'est que l'émotion peut vous perturber la perception ainsi moi-même je me suis trouvé une fois à un carrefour de rue et à un moment donné j'ai vu le feu rouge s'éteindre d'un côté et s'allumer de l'autre et j'ai vu une voiture renverser un cycliste qui passait au feu vert et comme je suis allé aider le cycliste celui-ci m'a dit mais non écoutez c'est moi qui suis passé au feu rouge et c'est la voiture qui est passée au feu vert mais moi c'est l'émotion puis la logique qui fait que toujours le gros renverse le petit faisait que j'ai vu la voiture renverser le cycliste en ayant passé évidemment elle au feu rouge il y a beaucoup autrement dit nous avons une part d'hallucination dans la perception que nous donne l'émotion d'ailleurs vous savez que quand vous avez des témoins différents d'un accident d'automobile leurs versions sont très différentes et il y a un auteur anglais qui s'appelle Norton Cru qui a fait un livre qui s'appelle du témoignage et dans lequel il relate des témoignages de soldats pendant la première guerre mondiale les uns anglais français les autres allemands témoignent du même événement et les versions sont absolument contradictoires et d'ailleurs il n'y a aucune différence intrinsèque entre une perception et une hallucination c'est évidemment le raisonnement ou les autres qui vous disent que vous êtes halluciné ou que vous avez une vraie perception donc vous voyez que le problème de la connaissance n'est pas simple disons le couple neurobiologique est inséparable cognition et émotion sont inséparables de même que le fait que notre cerveau lui-même co-organise la connaissance qui n'est pas purement et simplement le reflet du monde extérieur alors nous avons donc deux problèmes de l'interprétation nous ne pouvons pas échapper à l'interprétation nous ne pouvons pas aussi échapper au problème de ce que l'on peut appeler les maladies cognitives c'est-à-dire les maladies propres à la connaissance je peux vous en donner deux par exemple ce qu'on peut appeler la rationalisation la rationalisation c'est une construction logique rationnelle que vous pouvez faire à partir d'un événement qui lui-même ne nécessite pas cette construction vous avez quelqu'un qui a un complexe de persécution par exemple il voit quelqu'un dans la rue qui le regarde il pense que cette personne est un espion qui est là pour le surveiller vous avez beaucoup de constructions logiques apparemment rationnelles mais sur des éléments absolument incontestants et puis vous avez la dogmatisation vous avez si vous voulez ce qui arrive alors quand vous n'êtes pas seulement sur le plan de la perception mais sur le plan des mots des idées des théories des croyances la tendance à la théorie à se fermer à tous les arguments extérieurs qui pourraient la contredire et c'est ça qu'on appelle un dogme donc par exemple une même théorie peut être ouverte aux arguments contraires c'est à dire par exemple une théorie scientifique en principe elle est réputable comme dit Popper mais quand vous avez un dogme vous avez donné des arguments et des preuves le dogme est fermé et vous avez cette tendance qui se transforme parfois en addiction c'est à dire en intoxication ce qu'on peut appeler ce que Daniel Fabre appelle l'indiction aux certitudes on ne tient à ces certitudes ne serait-ce que par sécurité mentale et si vous voulez il y a un problème nous avons besoin que tout le monde sait c'est à dire il faut savoir douter il faut savoir questionner il faut savoir s'interroger c'est pas la peine de chercher d'avoir la pensée complexe pour le savoir c'est une nécessité vitale mais ce qui est complexe c'est que le doute ne suffit pas parce que vous pouvez douter de tout vous pouvez douter de l'existence de Napoléon et de ses maréchaux vous pouvez douter en disant je ne l'ai pas vu je ne suis pas certain donc il faut douter du doute lui-même c'est à dire dans quelle mesure avoir confiance dans quelle mesure avoir méfiance et là c'est un problème difficile qui n'a pas de solution a priori et puis il faut dire aussi que nous avons ce que nous appelons les grandes idéologies les grandes idées qui à la manière des dieux sont évidemment produites par une communauté humaine par des esprits humains mais ce qui est extraordinaire c'est d'où je pense maintenant aux dieux de l'ancienne Assyrie aux dieux de Carthage qu'invoquait Salambo à tous ces dieux du passé et peut-être du présent c'est que ils sont les produits des esprits humains mais ce qui est intéressant et regardez si vous voulez écarter des dieux prenez des idéologies ces idées prennent une réalité et elles vous demandent de les aimer de tuer pour elles de vous sacrifier pour elles et c'est arrivé pour pour le communisme par exemple qui a connu ses bourreaux ses martyrs comme souvent des grandes religions mais ce qui est formidable c'est que l'esprit humain donne réalité consistance à des êtres sortis de ces esprits et ces êtres là sont au-dessus de nous et ont une force une puissance incroyable donc voici les examens des problèmes fondamentaux de la connaissance qui nous faut savoir toujours en fonction du problème de l'erreur ou de l'illusion mais sans aller aussi dans ce domaine des grandes croyances prenons le problème de la relation avec autrui et ça c'est très important pas seulement évidemment pour chacun dans la vie quotidienne avec ses amis avec les personnes qu'il aime ou avec les personnes qu'il ne connaît pas qu'il est au moins de connaître mais c'est vrai aussi des gens qui sont dans des carrières de commerce qui sont amenés à se lier avec des personnes très diverses bon comme vous le savez il y a d'abord un fait qui a été bien mis en évidence par Shannon l'inventeur de la théorie de la communication et qui dit que une information est communiquée à partir d'un émetteur à un récepteur entre eux il y a un canal qui peut être simplement l'atmosphère et c'est dans ce canal qu'il y a un risque de ce qu'il appelle le noise le bruit c'est-à-dire quelque chose qui va perturber la communication et du reste nous le savons nous-mêmes quand nous donnons au téléphone un numéro de téléphone à un ami nous répétons la chose ou même sans le dire au téléphone nous avons besoin parce que le remède à cette à cette déformation de la connaissance c'est la répétition ce que Shannon appelle redondancy la redondance mais vous êtes arrivé parfois de jouer un petit jeu ou une assemblée de 20 personnes pour un cercle et puis une personne dit à l'oreille de l'autre un mot ce mot circule et quand il arrive à celui qui l'a lancé c'est plus du tout celui qui l'a lancé donc vous voyez que nous sommes toujours menacés par des erreurs et l'erreur du malentendu c'est un mot très profond parce que le malentendu est beaucoup plus fréquent qu'on le suppose mais pourquoi il est plus fréquent qu'on le suppose parce qu'on croit que c'est l'autre qui s'est trompé parce qu'on croit que c'est l'autre qui n'a pas voulu comprendre alors que souvent ça vient justement d'une faiblesse de la communication mais il y a une chose très importante qu'on a découvert assez récemment avec le phénomène des neurones miroirs c'est-à-dire vos relations avec autrui et cette découverte conduit à un biologiste italien de Parme c'est que quand vous avez un interlocuteur qui fait des gestes qui vous parle dans votre esprit inconsciemment vous avez une répétition imaginaire de ce qu'il fait et de ce qu'il dit mais ça l'autre ne le voit pas parce qu'apparemment votre visage ne se trahit pas mais en réalité il y a des signes imperceptibles dans les muscles de votre visage et alors le problème de l'intuition arrive pour que vous le compreniez bien je vais vous donner l'exemple de Clever Hans Clever Hans c'est-à-dire Hans c'était un cheval calculateur qui passait dans les foires et dans les spectacles en Allemagne au début du XXe siècle c'était un cheval mathématicien quelqu'un lui posait dans la salle une multiplication 27 multipliée par 48 alors le cheval Hans avec son sabot il faisait d'abord les unités après les dizaines après les centaines il donnait le chiffre exact alors les scientifiques se sont dit mais il y a un truc il y a quelque chose moi scientifique je vais poser la question il pose la question et Hans le cheval répond très correctement alors un scientifique dit on va mettre un paravent entre le cheval et le questionneur alors à ce moment-là le pauvre cheval n'a pas pu répondre ça veut dire qu'il n'était pas un cheval mathématicien c'était un cheval psychologue il lisait à des mouvements imperceptibles du visage du questionneur sa satisfaction quand il avait atteint le bon chiffre unité dizaine et après et voilà or qu'est-ce qu'on peut appeler l'intuition les personnes qu'on appelle intuitives ce sont les personnes qui à ces mouvements pour la plupart imperceptibles du muscle du visage vont dans le fond trahir ce qu'ils sent et ce qu'ils pensent et donc il est certain que là aussi nous avons besoin d'une aide à la communication pour mieux comprendre autrui et là aussi il y a tout un art que si je pense qu'on pourra demander à un spécialiste de venir faire un cours sur ce thème là déjà ça pourrait être très très utile vous savez je pense que tout tout est concerné évidemment à des degrés divers par le problème de l'erreur et de l'illusion et tout d'abord l'événement un véritable événement c'est ce qui provoque une surprise parce qu'il n'était pas prévu que ce soit l'accident de Fukuyama dont on fête le troisième anniversaire maintenant que ce soit l'attentat sur les deux tours de New York que ce soit tous les grands événements ils arrivent soudainement et ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous n'étions pas capables de le prévoir parce que ça ne collait pas avec notre système de pensée donc il y a un travail de repenser qui est nécessaire pour l'événement et pour le comprendre pour le comprendre il faut être capable de le contextualiser et je viendrai tout à l'heure sur la nécessité absolue de savoir contextualiser tout objet de connaissance et évidemment tout événement et puis pour vous qui souvent avez à prendre des décisions sans arrêt dans le cours de votre existence future il y a ce problème très intéressant de la décision or il faut savoir que quand vous prenez la décision de faire une action et bien cette action va entrer dans un champ social économique politique naturel elle va entrer dans le monde et dans un monde d'interaction et de rétroaction et ce qui fait que l'action peut dévier de son but et parfois aller dans le sens contraire du sens désiré combien souvent en politique vous prenez des décisions que vous croyez absolument efficaces et qui sont absolument désastreuses comme par exemple Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse en 1870 comme des décisions du général Gamelin quand il y a eu l'invasion allemande de juin 1940 enfin écoutez souvent on voit que les décisions aboutissent au contraire pourquoi parce que on n'a pas réfléchi à cette dynamique à cette écologie de l'action qui va se dérouler dans un milieu alors à ce moment là il y a deux choses qui semblent extrêmement importantes c'est un il faut être conscient qu'une décision c'est un pari et il faut savoir dans quelle mesure c'est un pari bien entendu dans la théorie des jeux de von Neumann nous savons que quand vous maximisez vos chances vous risquez de maximiser vos risques mais si vous minimisez vos risques vous risquez de minimiser vos chances mais ça c'est comme vous avez affaire à deux joueurs rationnels mais quand vous n'avez pas affaire à un autre joueur quand vous avez affaire à un milieu quand vous avez affaire à des multiplicités il est certain que vous c'est un pari et à ce moment là pour appliquer la décision il faut une stratégie c'est à dire le mot de stratégie c'est le contraire du mot programme un programme en fonction d'un but donné il est fixé de façon rigide et il ne peut pas changer sinon on l'arrête alors qu'une stratégie elle se modifie en fonction des informations reçues en cours de route et des hasards et c'est pour ça que si vous voulez les programmes il faut les faire dans des cadres qui sont stables et les stratégies et bien c'est nécessaire dans toutes les situations dynamiques mobiles et incertaines c'est à dire ce qui est le cas dans la vie la plupart du temps vous faites des programmes dans une usine pour construire des automobiles parce que les murs sont stables parce que vous avez les conditions mais en réalité quand il s'agit de vendre les automobiles il faut de la stratégie alors je veux vous dire que la pensée complexe la connaissance complexe qu'on va vous proposer dans cette chaire n'apporte pas un vaccin c'est à dire l'immunité contre les erreurs et contre les illusions elle a apporté des moyens de traiter notre connaissance de mieux connaître les pièges qu'il y a dans la connaissance de mieux utiliser la connaissance de détecter ce que j'ai appelé les maladies cognitives seulement c'est assez difficile par exemple dans les sciences justement les sciences ont un système qui est fondé sur la détection de l'erreur et comme moi l'absence c'est une machine qui fonctionne d'un côté sur l'observation ou l'expérimentation d'un autre sur la vérification permanente d'un autre côté sur la rationalité c'est à dire sur qu'elle soit cohérente entre elle-même et les faits dont elle rencontre et ensuite il faut que ces théories acceptent leur réputabilité ce qui a établi ce qui a établi Karl Popper il dit une théorie scientifique et une théorie réputable et d'ailleurs la science est très forte pour éliminer les erreurs mais elle est là-bas des vérités qui sont provisoires comme vous savez que la plupart des théories du 19ème siècle scientifiques sont abandonnées sauf la thermodynamique et après évidemment il y a eu une grande révolution scientifique Whitehead le grand philosophe a dit la science est plus changeante que la théologie parce qu'évidemment la théologie est fondée sur des dogmes qui résistent à la réfutation et dans le fond dans les sciences nous voyons aujourd'hui des véritables révolutions scientifiques dans lesquelles je pense qu'on pourra vous parler au cours de ce dans le développement des cours de cette chaire mais ce que je veux dire pour nous dans la vie quotidienne qui n'avons pas les moyens des laboratoires scientifiques et qui n'ont pas les moyens de l'examen scientifique et surtout dans des professions où il y a risque aventure décision comment trouver le viatique comment affronter l'événement et disons l'inattendu c'est ça il est très frappant que quand on sait que j'ai souvent l'inattendu qui est arrivé dans l'histoire passée on continue à s'attendre à ce qui est prévisible et d'une façon extrêmement visible alors que chacun comme Maxime attends-toi à l'inattendu et j'ai parlé tout à l'heure de l'écologie de l'action je vais vous parler aussi maintenant rapidement des contradictions éthiques c'est à dire il y a des cas où vous avez deux impératifs contradictoires et qu'il faut choisir prenez le cas de l'euthanasie d'un côté vous avez le principe d'hypocrate c'est à dire qu'il faut défendre la vie à tout prix et d'un autre côté vous avez le principe qu'il faut atténuer les souffrances horribles de quelqu'un que l'on pense condamné à mort et dans la douleur et alors à ce moment là d'ailleurs vous avez aujourd'hui un cas très intéressant de conflit éthique parce que les uns disent non il ne faut pas arrêter les tuyaux il faut le laisser vivre il y a peut-être une chance et d'autres disent bah non lui-même a exigé qu'on mette fin à ses souffrances il faut l'évoire et dans le fond vous avez l'éthique c'est pas une chose simple parce que c'est très fréquemment que vous avez deux impératifs moraux contradictoires qui se combattent alors donc j'ai dit que alors j'ajouterai encore que vous avez nous sommes dans une société où les propagandes ont joué un très grand rôle notamment dans la politique et où la publicité joue aussi un très grand rôle dans notre société et parfois même en usant des moyens disons de perception subliminales alors là aussi si vous voulez il y a nécessité d'un effort cognitif pour connaître et pour éviter les ce qu'on peut appeler les intoxications consommation socialistes qui nous font consommer des produits aux vertus parfois illusoires nous avons un apprentissage de la vie quotidienne dans notre propre à notre civilisation alors ceci étant dit nous nous rendons compte que connaître la connaissance et ses risques affronter les incertitudes de la vie comprendre autrui comme dans l'exemple déjà de quelqu'un qui a des des signes très extrêmement faibles de ce qu'il pense mais je dis comprendre l'autrui dans un sens beaucoup plus large pourquoi parce que là aussi c'est vrai évidemment pour les carrières où on est amené à rencontre des partenaires multiples mais c'est vrai dans la vie c'est vrai il y a le problème de la compréhension d'autrui se pose dans les familles il y a des incompréhensions entre enfants et parents entre frères et sœurs vous avez des incompréhensions au sein d'un même atelier vous avez des incompréhensions d'ailleurs ce qui est extraordinaire c'est que dans notre civilisation on a beaucoup plus d'autonomie individuelle et bien c'est l'individualisme qui nous empêche parfois de comprendre autrui parce que la volonté de se de se donner à soi-même la belle figure de se donner raison à soi-même nous fait le temps à reporter sur autrui la responsabilité ou la culpabilité des choses qui sont déplaisantes alors donc vous avez la question de cette compréhension qui est vitale or voici des points très très importants qui sont absolument inséparables et disons ce sont des problèmes quotidiens pour toute vie et que j'ajoute que ce ne serait pas seulement dans une école supérieure de commerce mais je dirais dans les enseignements secondaires de nos écoles qu'il faudrait effectivement les développer alors ici je vais conclure en vous disant que il y a un certain nombre de de principes de ce que je peux appeler la connaissance complexe qui peuvent aider justement à traiter la complexité mais je vais vous donner un exemple tout d'abord à part le principe de contextualiser qui me semble absolument nécessaire il y a le principe qu'on a pu appeler systémique et d'ailleurs le mot de complexité il a surgi dans la connaissance scientifique à partir de la conception du système qu'est-ce que c'est qu'un système non par exemple chacun d'entre nous est un système composé d'éléments extrêmement divers c'est-à-dire des organes et des cellules extrêmement diverses qu'est-ce que c'est qu'un système c'est une unité dans la diversité de ses composants et c'est HB le cybernéticien qui a donné la première définition de la complexité en disant la complexité c'est le degré de diversité d'un système c'est ce qui est à la fois un et multiple un et divers et prenez par exemple puisque je parle de l'exemple humain ce qui est remarquable c'est que tous les humains sont il y a une unité humaine génétique anatomique physiologique cérébrale affective nous sommes tous pareils et en même temps nous sommes tous différents nous avons des caractères différents des affectivités différentes des visages différents des tailles différentes nous sommes divers de même l'humanité a des cultures elle est une et puis elle a la culture c'est-à-dire ce qui doit être appris et qui n'est pas innée et bien la culture n'existe qu'à travers les très diverses cultures qui existent dans le monde unité dans la diversité et diversité dans l'unité ce sont deux principes c'est plutôt c'est le même principe absolument fondamental et je vais vous dire aussi que ce qui est intéressant c'est que ce que nous prenons pour des objets sont en fait des systèmes parce que disons la molécule c'est un système d'atomes un atome c'est un système de particules et puis les particules elles-mêmes ce sont des êtres composites qui sont tantôt des ondes tantôt des corpuscules et donc en réalité nous avons affaire à des systèmes et non pas à des objets simples alors il y a deux choses qui sont absolument capitales à savoir c'est que un système est plus que la somme des parties qui le constituent c'est-à-dire qu'un système en tant qu'organisation a des qualités qui apparaissent dans le tout et qui n'existent pas dans les parties regardez même la molécule d'eau H2O elle a cette qualité aquatique que non pas l'hydrogène ni l'oxygène qui le composent et ce qui est fabuleux c'est que l'être vivant est constitué de molécules physico-chimiques qui existent dans la nature qui préexistent à lui mais son organisation est si complexe que grâce à cette organisation il a des qualités qui n'existent pas dans les molécules c'est-à-dire des qualités de reproduction de réparation et de connaissance donc il y a ce qu'on appelle les émergences des qualités qui n'apparaissent pas au niveau des éléments qu'elles constituent et c'est une chose maintenant sur laquelle les sciences commencent à se pencher alors qu'elles ont été mises en relief depuis beaucoup de temps et donc c'est pour ça qu'on ne connaît pas une réalité à partir des éléments qui le constituent on la connaît à partir des rapports entre le tout et les parties et par exemple on peut dire que nous nous sommes nous sommes partis d'un système social nous sommes des partis de ce système social mais et le système social est né des interactions entre les individus mais le système s'est constitué avec ses émergences avec son langage avec sa culture qui rétroagissent sur nous et qui font de nous des individus pleinement humains donc un système c'est plus que la somme des parties mais j'ajoute c'est en même temps moins que la somme des parties pourquoi parce que le tout peut réprimer des qualités ou des potentialités qui se trouvent dans les parties par exemple la société peut réprimer non seulement mes tendances à l'illégalité ou à commettre des infractions ou des choses interdites il en peut réprimer aussi mes idées originaires mes idées créatrices parce qu'elles ne sont pas conformes surtout quand la société est totalitaire ou dictatoriale donc vous vous rendez compte que les qualités non déductibles que sont les émergences et les répressions qui font le système c'est ça qui constitue la complexité la complexité ce sont des éléments qui ensemble s'entremodifient et modifient le tout la complexité c'est le tissu de ce qui se relie et qui par là même se transforme et nous pouvons donc voir que dans le fond l'univers l'univers est complexe pourquoi ? parce que dans l'univers c'est un mix de d'ordre parce qu'il y a effectivement l'ordre ce sont ces grandes lois de la gravitation de des interactions faibles des interactions fortes des interactions électromagnétiques vous avez ces lois d'ordre et puis le désordre c'est les conditions où les particules se rassemblent où les atomes se ressemblent et le désordre ce sont les organisations qui se désorganisent vous avez l'univers c'est un mélange d'ordre de désordre d'organisation et c'est ça la complexité de l'univers si l'univers était un ordre parfait c'est ça être un ordre totalement mécanique il n'y aurait jamais rien de nouveau si l'univers était un désordre total tout serait en agitation et dispersion il n'y aurait pas capacité d'organisation nous avons donc et nous sommes affrontés à cet univers et ce qui est vrai pour le désordre et pour l'univers et vrai aussi pour la vie quand vous voyez les écosystèmes c'est un mélange d'ordre de désordre et d'organisation vous avez une intégration des conflits au sein des écosystèmes et quand vous prenez une société qu'est-ce que c'est qu'une société pour reprendre une parole de Hegel une société notamment une nation c'est l'union de l'union et de la désunion ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans une société vous avez d'un côté ce qu'on va appeler l'aspect communautaire qui on fait partie d'une communauté et ceci est très fort par exemple quand il y a une guerre ou quand il y a un match de football enfin il y a quelque chose qui vous redonne le sentiment de cette identité nationale et c'est très fort mais le reste du temps c'est la désunion je veux dire ce sont les conflits d'intérêt c'est les concurrences économiques ce sont beaucoup de choses qui jouent etc. et dans le fond c'est ça et vous avez même ce phénomène déjà dans les sociétés de mammifères où il y a l'union par rapport au monde extérieur et vous avez les conflits entre mâles qui est pour la domination sur les autres donc vous avez un univers complexe l'univers matériel est complexe l'univers vivant est complexe l'univers social est complexe et nous êtres humains et je termine là-dessus nous sommes des êtres complexes pourquoi ? vous savez on vivait avec la définition tellement simple de l'humain qui était homo sapiens homo faber homo sapiens ça veut dire l'homme est un être de raison raisonnable et c'est vrai nous voyons la raison en oeuvre dans tellement de choses humaines dans les mathématiques dans les développements des travaux d'architecture nous voyons mais en même temps on oublie qu'il y a un pendant qui est homo démince la folie le délire mais le délire n'est pas réservé à ces malheureux qu'on enferme comme fou et potentiellement chacun de nous chacun dans une crise de colère une crise de colère c'est une crise de folie et vous avez le délire des interprétations vous avez le délire ce que les anciens grecs appelaient l'hubris le délire de la conquête de l'ambition de la démesure et on peut dire peut-être que notre civilisation est emportée par une démesure de la puissance technique économique etc donc homo sapiens démince homo faveur l'homme qui produit les outils et ça c'est vrai et bien c'est tellement vrai que la technique aujourd'hui a pris un essor formidable mais il y a aussi l'homo mythologicus ou l'homo religiosus l'homme religieux ou mythologique mais qui existe dès les sociétés archaïques dès néandertal on enterre les morts avec leur nourriture et leurs armes parce qu'ils sont une vie qui continue après la mort et dans notre société la plus technique qui est les Etats-Unis la révolution joue un rôle extrêmement important et dans la société qui a voulu détruire la religion l'union soviétique vous avez vu une renaissance religieuse prodigieuse donc vous ne pouvez pas voir de l'homme l'aspect sûrement économique sans oublier son attachement au mythe surnaturel et en plus quand vous dites l'homo vous avez ajouté l'homo economicus qui considère évidemment qu'on recherche l'intérêt personnel mais il y a aussi l'homo ludens qui a défini Wisinga l'homme du jeu où on est capable de perdre de perdre de l'argent pour le plaisir du jeu l'homme du jeu et pas seulement du jeu mais de cette chose que Bataille avait bien vu dans son livre sur l'économie qui est la dépense et quelque chose aussi qui est autre que la consommation qui est la consommation où on se donne tout entier comme dans des grandes fêtes le carnaval de Rio etc alors donc si vous voulez l'être humain il est complexe dans sa nature et tous ceux qui veulent croire que l'homme est seulement bon ou que l'homme est seulement mauvais que l'homme est seulement intelligent que l'homme est seulement rationnel ou est seulement un fou non on est tous à la fois virtuellement en chacun de nous il y a virtuellement peut-être un héros un saint un fou un martyr je ne sais pas on a tellement mais qui sont évidemment qui ne s'expriment pas et j'ajouterai à la fin qu'il y a deux polarités aussi encore dans l'humain il y a la polarité prosaïque qui est la polarité disons de faire des choses qui sont nécessaires qui sont obligatoires qui nous ennuient et la polarité poétique où nous nous accomplissons nous nous épanouissons etc et puis vous savez il y a des métiers où l'on peut trouver cette capacité politique parce que ce sont des métiers qui nous plaisent c'est évidemment le métier d'artiste c'est le métier d'écrivain c'est le métier aussi d'aventurier c'est aussi le métier de l'entrepreneur qui se lance dans une grande aventure donc si vous voulez la question aussi c'est de savoir que l'être a besoin de cette poésie d'amour d'affectivité de communion de communauté alors quand vous savez ça vous savez que vous aurez affaire à des humains aussi complexes que vous et ça ça sera donc un des problèmes je ne veux pas parler aussi parce que ça c'est un des problèmes de la chair de la complexité de la mondialisation de cette planète où à la fois nous sommes dans un état d'union techno-économique et de désunion sur le plan ethnique ou religieux c'est quand même extraordinaire de penser qu'il y a eu cette unification techno-économique qui a commencé dans les années 1990 avec en plus facilité par les communications le téléphone portable internet le pacte etc cette unité techno-économique et puis en même temps au même moment la Yougoslavie qui se disloque au même moment la Tchécoslovaie qui se disloque en même temps les guerres de sécession qui échouent et en même temps maintenant l'Ukraine donc si vous voulez concevoir tous ces paradoxes concevoir tout ce qui se passe toute cette complexité c'est ça un problème redoutable et je crois qu'il n'y aura pas de trop d'une chair pour essayer de vous aider à naviguer dans cette complicité alors voici donc si vous voulez un champ de réflexion un champ de travail qui vous sera proposé mais vous savez vous n'aurez pas une boussole infaillible vous saurez rappelez-vous ce poème de Machado qu'on vous a récité tout à l'heure toi qui chemine il n'y a pas de chemin déjà fait le chemin se fait en marchant merci à vous merci infiniment monsieur Morin de non seulement du contenu de ce que vous nous avez dit mais comme Jean-Michel Blanquer le rappelait en vous passant la parole tout à l'heure de l'exemple que vous représentez merci de l'extraordinaire profondeur ténacité et puis complexe présentation parce que de la biologie à la physique en passant par l'économie la cybernétique la science politique vous nous emmenez dans toutes les disciplines comme vous prenez de le faire et de le faire faire mais pour aller aux choses les plus simples et sans doute les plus fondamentales je crois qu'on peut retenir vous avez dit à un moment trois choses en rappelant le coeur de votre propos il y a le risque de la connaissance et vous nous avez très tôt mis dans le bain de la difficulté de connaître et la confusion où ça peut conduire et puis la dogmatisation de la connaissance quand elle devient simpliste tendanciellement vous avez dit il faut accepter l'incertitude de la vie qu'on affronte et vous avez souligné la difficulté de la compréhension des autres et si je me permets de revenir à ces points c'est que je crois que dans l'horizon de l'évocation des tensions entre autres homo sapiens démince si on n'est pas lucide on manque sans doute beaucoup de levier par quoi comprendre les organisations où nous vivons et comment les faire avancer alors que la leçon de sagesse que vous venez de nous administrer cette leçon de choses formidables peut-être nous décile un peu sur la manière d'affronter l'incertitude sur la base de la reconnaissance des malentendus auxquels donne lieu la connaissance elle-même et puis se replie sur soi-même ou des formes d'individualité ou d'individualisme excessif qui nous font attribuer les malentendus de la connaissance aux autres ou nous replier sur nous-mêmes et ce sont là des matériaux absolument fondamentaux pour la chair qui est très honorée de porter votre nom et de recevoir votre parrainage sans aucun doute y a-t-il des questions des choses sur lesquelles votre propos aura attiré l'attention ou provoqué des interrogations dans le public et peut-être peut-on prendre quelques minutes simplement d'échange si vous souhaitiez dialoguer un petit peu avec on peut prendre peut-être deux trois questions et ensuite aller discuter un petit peu informellement après cette rencontre est-ce qu'il y a dans l'assistance des personnes qui voudraient dialoguer avec Edgar Morin quelques minutes je crois que quelqu'un se signifie bonjour je suis un diplômé de l'ESSEC depuis 2006 Gilles Laurent un scientifique au début du XXe siècle a repensé l'espace et le temps en montrant que l'un était relatif à l'autre ce qui a débouché sur je dirais une remise en question des paradigmes pour qu'on puisse constater aujourd'hui les effets de la relativité et ce que je pense en vous écoutant c'est que vous êtes en train de me dire que la complexité est une affaire de relativité d'échelle de l'observation rien n'est absolu tout dépend du zoom que l'on fait et la complexité en dépend ce qui me fait penser que quelque part vous suivez le même cheminement et j'espère que cela débouchera sur des conséquences aussi importantes est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça Il y a eu au début du XXe siècle, il y a eu cette nécessité de repenser ce qui te semblait évident, c'est-à-dire la séparation entre l'espace et le temps qui ont été réunis par Einstein. Mais il y a eu aussi à peu près, un peu plus tard, il y a eu par dix bords, quelque chose aussi, à mon avis, de non moins important, c'est-à-dire à partir du moment où les expériences montraient que dans certains cas, la particule, un microphysique, pouvait se comporter tantôt comme un corpuscule, c'est-à-dire un petit corps, ou tantôt comme une onde immatérielle, c'est-à-dire une contradiction, il a dit qu'il faut accepter cette contradiction, c'est-à-dire qu'il y a une limite de la raison qu'il faut accepter. Mais il a dit aussi, après, quand il a réfléchi dans ses conférences, il a dit, mais ce qui nous semble un paradoxe purement microphysique, mais dans le fond, nous le retrouvons dans notre monde. Pourquoi ? Écoutez, quand vous regardez une société humaine, tantôt, si vous voyez les individus, ce sont des individus séparés les uns des autres. Mais si vous voyez l'ensemble de la société, vous voyez un continuum, et les individus sont des fragments de cette société. Et la même chose pour l'espèce, si vous voyez des individus qui se succèdent, mais la chaîne de la reproduction de l'ADN, elle est absolument continue. C'est-à-dire que tout ce qui est séparable est en même temps inséparable. Et je crois qu'on arrive à un paradoxe différent, mais complémentaire, de celui d'Einstein, et qui nous oblige à penser autrement, à aller au-delà de ce qui nous semble le bon sens évident. Merci. Peut-être qu'on peut dire, en soulignant effectivement que sans doute, il y a un immense espace de réflexion qui s'ouvre, et du coup, le programme de recherche de la chaire augmente au fur et à mesure que nous vous écoutons, M. Morin. Cette complexité-là, il est peut-être utile de se souvenir qu'elle est toujours aussi adjointe à cette tendance, peut-être parfois un peu spontanée, des organisations ou des humains à la dogmatique. Et sans aucun doute que malgré la compréhension de la complexité, il y a un effort soutenu à maintenir en permanence pour ouvrir une compréhension aussi vaste que celle que vous rendez possible. Peut-être une ou deux autres questions, suggestions ou remarques. Bonjour, Gilles Gorkos. Je m'intéresse beaucoup à la complexité de l'intelligence, et particulièrement à l'intelligence émotionnelle. J'aimerais avoir votre avis sur cette hypothèse que nos émotions véhiculent de l'intelligence. Est-ce que vous pouvez me donner votre point de vue par rapport à ça ? Oui, parce que si je suis, c'est ce que je fais, les indications de Damasio et de Vincent, je pense que l'émotion est toujours présente dans les phénomènes rationnels, donc dans les phénomènes de l'intelligence. Et je pense d'ailleurs, puisque j'ai parlé de ces deux pôles entre la raison, qui ici, elle est toute seule, elle est glacée, elle est froide, elle est inhumaine. Mais si vous prenez la passion sans contrôle rationnel, elle tend au délire, nous sommes condamnés à quoi ? Nous sommes condamnés à une dialectique permanente, à une combinaison permanente de la raison et de la passion. C'est-à-dire, nous avons besoin de contrôler la passion par la raison, mais en même temps, nous avons besoin de la passion, c'est-à-dire d'amour, de passion de connaître, l'amour de la connaissance, l'amour d'autrui, la communion. Donc, si vous voulez, on peut dire que l'intelligence, la vraie intelligence, elle est inévitablement émotionnelle. Mais le problème, c'est que l'émotion, elle-même, ne parasite pas l'intelligence et la déforme. Puisque j'ai donné moi-même quelques exemples pour montrer comment l'émotion pouvait déformer la perception d'un événement, comme un accident de voiture et autre. Et donc, ça veut dire aussi que, malheureusement, pour avoir toujours une connaissance adéquate, de ne pas sombrer dans l'émotion qui devient délire, ne pas sombrer dans la raison glacée, mais il n'y a pas une recette de cuisine, c'est une auto-éducation permanente qui doit se faire. Et quand on arrive après à pratiquer ceci, eh bien, à ce moment-là, on est un peu armé pour affronter, d'une certaine façon, la vie. Donc, si vous voulez, c'est vrai, il faut être convaincu que la passion sans raison est folie, que la raison sans passion est une autre forme de folie, mais plutôt glacée, l'autre, elle est très chaude, et que, dans le fond, ce qu'il faut chercher, ce n'est pas la tiédeur, non, c'est, au contraire, la force des deux liées ensemble. Merci. Peut-être une troisième question et puis, simplement, on peut signaler jusqu'à... Allons-y. Oui, tout votre exposé a été axé autour d'une notion qui m'interpelle beaucoup, qui est la notion de connaissance. Est-ce que vous avez une définition de la notion de connaissance ? Eh bien, la connaissance, c'est une, à sa propre définition, je dirais, tautologique, c'est la capacité de pouvoir reconnaître, dans le monde extérieur ou en soi-même, ce qui peut nous aider à percevoir, autrement dit, dans la connaissance, il y a la perception, c'est-à-dire l'appréhension par l'essence et par l'esprit de des réalités qui nous entourent ou bien même des réalités qui sont en nous. Et, si vous voulez, la connaissance, alors, connaître la connaissance, c'est un exercice de réflexivité. La connaissance est capable de se réfléchir sur elle-même pour s'auto-considérer et s'auto-critiquer. Autrement dit, la connaissance, elle est abrupte, c'est pouvoir, disons, le mot percevoir, c'est-à-dire avoir une vision de ce qui se montre extérieur. Alors, évidemment, ce n'est pas seulement le mot vision, vous connaissez aussi par les sons, par les oreilles, c'est une façon de distinguer et de donner un sens au bruit que vous avez. C'est par l'odorat, c'est de distinguer et de donner un sens à ce que vous sentez. Et donc, si vous voulez, là aussi, la connaissance comporte le fait de pouvoir donner existence et sens au monde dans lequel nous nous trouvons. Et, disons, par défaut, jusqu'à présent, on peut dire qu'une pierre n'a pas de connaissance. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les unicellulaires, ils ont une connaissance. Ils ont, d'abord, une connaissance du milieu extérieur, c'est-à-dire qu'ils savent, là où ils vont trouver la nourriture, où là, ils vont trouver du danger de la connaissance et leur permet de communiquer et de s'échanger des informations. Donc, si vous voulez, la connaissance est une des, je dirais, des catégories fondamentales de la vie. Il y a des aspects cognitifs aussi bien dans le monde végétal, mais c'est évidemment dans le monde humain que la connaissance qui passe aussi par le langage, par les mots, par les théories, par les idées. C'est dans le monde humain que la connaissance s'est développée de la façon la plus spectaculaire. Mais la connaissance, je dirais, c'est un attribut de la vie. Une vie est capable de pouvoir savoir ce qui est dans le monde extérieur, est capable de savoir comment se reproduire elle-même. Je pense qu'il est temps de conclure cette cérémonie de lancement de la chaire Edgar Morin, de la complexité à l'ESSEC. Et il nous faut remercier beaucoup de monde. Je l'ai évoqué tout à l'heure et je présente mes excuses à l'avance pour ce et celles que j'oublierai. Mais il y a déjà beaucoup de monde, et c'est un monde complexe déjà en route pour faire fonctionner la chaire, à commencer par les étudiants, qu'il faut remercier pour les interventions faites ici et pour la préparation de cet événement, à continuer par tous les collaborateurs de l'ESSEC, que ce soit ESSEC TV, que ce soit le planning et la technique ici, les équipes de Raphaël Muller pour la communication, que ce soit évidemment les collègues également et qui ont participé avec les collaborateurs de l'école à des réflexions sur la préparation et le fonctionnement de la chaire, les comités scientifiques et de fonctionnement de la chaire elle-même, et que ce soit évidemment vous toutes et vous tous qui êtes venus, les entreprises présentes, les alumni, tout le monde ici présent. Et nous voudrions remercier également Le Monde et France Culture, qui sont partenaires de cette chaire aussi, et remercier éminemment le partenaire Orange, qui s'allie avec nous, et M. Bruno Metlin, qui s'en est ouvert aujourd'hui, sur les raisons pour lesquelles Orange adhère et soutient ce projet. Et évidemment, M. Morin, nous devons vous remercier de nouveau infiniment de votre présence, de votre soutien et de votre enseignement. Merci à vous et bon vent à la chaire, comme cela a été dit. Merci. Et je voudrais, pour terminer, simplement indiquer que la chaire ne serait rien sans Léa Persman, directrice exécutive de la chaire, et jusqu'ici Alexandra Felder, assistant de département de management, qui nous a aidés significativement pour que ce soit possible. Merci. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada